Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un événement, c'est la 200e idée repas que je te donne. On a commencé ensemble le 13 novembre pour ce défi totalement fou qui était de te donner une idée de repas par jour pendant un an. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, on a commencé le 13 novembre, ensuite tu as beaucoup 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 participé dans les commentaires, c'était génial et du coup je me suis rendu compte qu'il fallait que j'adapte un peu les idées de repas que je te donne parce que oui, en effet, beaucoup de personnes me demandaient de manquer un peu moins de viande, un peu moins de poisson et un peu plus de repas végétariens. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, on a notre rythme de croisière et ça c'est vraiment vraiment génial. Et si aujourd'hui je tourne cette vidéo avec un grand sourire, qu'on a la 200e idée de repas, c'est beaucoup 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 grâce à toi. Pourquoi ? Parce que de nombreuses fois, je n'avais pas envie de tourner mes vidéos, ça me prenait du temps, je n'avais pas le temps, ça me demandait un effort, tout ça, tout ça. Mais quand je lisais tes commentaires, tes pouces bleus, énorme et gourmand que tu mettais à chaque vidéo, voilà, tes encouragements que je recevais par mail, et bien c'est vraiment génial tout ça, ça m'a aidée énormément à continuer. Donc cette victoire, c'est surtout la tienne et un petit peu la mienne. Et pour ça, je t'en félicite et je te remercie du fond du cœur de me suivre et de m'avoir aussi motivée jusque là pour en arriver à la 200e vidéo. Donc voilà, ça c'était pour la partie gratitude, remerciement, parce que c'est vraiment extrêmement important, même dans ta cuisine de tous les jours. Si tu sers des repas à des personnes qui n'ont aucune gratitude, aucun remerciement, et bien c'est normal que la cuisine, il manque quelque chose, tu sais. C'est vrai que quand on termine un repas et qu'on a un compliment en disant « Ah oui, c'était bon ceci, cela », et bien je sais que moi, ça me rend carrément heureuse. Ensuite, je voudrais revenir un peu sur mon parcours, tu sais, depuis justement le 13 novembre jusqu'à cette 200e idée de repas. Comme tu l'as remarqué, j'avais commencé le défi en vidéo, et ensuite, en ce moment, le défi continue, je dirais, mais par e-mail. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'avant de le lancer dans ce défi, je me suis dit, je vais essayer de simplifier au maximum les choses, parce que c'est un peu comme la cuisine au quotidien, en fait, c'est le genre de choses qui est usant. Alors, c'est usant parce que tous les jours, tous les jours, il faut faire cette vidéo, donner l'idée de repas, en plus de tout ce que j'ai à faire dans mes journées. Et toi, c'est pareil, la cuisine, c'est usant, puisque tu dois cuisiner des repas pas industriels, des repas bons, des repas sains, qui plaisent à toute la famille, qui soient équilibrés, il faut les varier, qu'est-ce que j'oublie, plein de choses, il faut que ça soit savoureux, enfin bref. Et donc, ça, c'est usant, puisque c'est tous les jours, tous les mois, 365 jours par an. Donc, ça me rappelle, en fait, l'erreur que j'ai faite, justement, dans ce défi, qui était de me mettre la barre trop haute. C'est vrai que si tu cuisines pas tout maison, ou si, par exemple, t'achètes encore des légumineuses en boîte, ou des choses comme ça, eh bien, ne te mets pas la barre trop haute. Parce que si tu te mets la barre trop haute, tu vas forcément te décourager, et tu vas pas avancer. Et, tu vois, dans ce défi, moi, j'ai mis la barre trop haute, parce que j'ai voulu faire des vidéos. Même si, à la base, je pensais que la barre n'était pas très haute, parce que je me suis dit, je vais faire des vidéos, mais je vais faire des vidéos sans montage. Comme tu l'as vu, des fois, il y a des petits ratés, des fois, voilà, c'est pas parfait comme vidéo, mais je pouvais pas faire une vidéo par jour et faire du parfait. Donc, je me suis déjà dit, je vais simplifier les vidéos, je vais pas faire de montage. Voilà, j'ai passé certaines étapes qui me prenaient du temps, et comme j'ai pu en faire l'expérience, et bien déjà, je pensais que c'était assez simplifié, mais ça ne l'était pas encore pour, justement, continuer cette aventure. Alors, du coup, comme c'est comme ça, et bien, il faut savoir réagir, et il faut savoir choisir encore des solutions encore plus simples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu reçois les idées de repas par mail, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Je perds, on va dire, enfin, je perds, je passe 4 fois moins de temps à te donner l'idée de repas, et pour toi, le résultat, au final, le plus important, qui est, bien sûr, l'idée de recette que je te donne, et bien, c'est la même, que je te la donne par vidéo ou par mail, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment la même recette. Alors, bien sûr, je dirais que le packaging, ce qui est autour, c'est pas pareil, puisque dans les vidéos, tu peux transmettre des choses que tu peux pas forcément transmettre à l'écrit, mais au lieu de t'envoyer un mail, et pourtant, j'y ai souvent pensé, t'envoyer un mail en me disant, je suis désolée, j'arrête tout, c'était un défi, voilà, j'ai pas su être à la hauteur, excuse-moi, on a vécu une belle aventure, voilà, je t'ai envoyé 120, 130, 140, ou 150 idées de repas, ça s'arrête là, merci beaucoup de m'avoir suivi, blablabla. Et bien, au lieu de franchir ce, enfin, voilà, de faire ce mail, tant redouté, et bien, je me suis dit, tant pis, tant pis, reviens vers, les personnes qui te suivent, et tu vois, c'est pour ça que je t'ai écrit ce mail, en me disant, qu'est-ce que tu préfères, la vidéo, ou justement, les mails, et vous êtes beaucoup à m'avoir répondu que vous préférez les mails. Alors bien sûr, certaines personnes préfèrent la vidéo, si t'es dans ce cas-là, je suis vraiment désolée, mais voilà, en tout cas, le plus important, c'est quand même que je t'accompagne dans cette cuisine de tous les jours, pour te donner des idées de repas, que tu puisses varier ton menu, et aussi te faire découvrir la cuisine, et te transmettre aussi cette motivation que j'ai pour cuisiner, parce que c'est quand même super important de cuisiner des repas sains, maison, je pense que c'est, enfin, je suis certaine même que c'est ça qui participe à ta bonne santé, tu vois, par exemple, moi, ça fait plus d'un an que j'ai pas été malade, pas malade du tout, même pas la gastro, même pas rien du tout, tu vois, j'ai pas pris un antibiotique depuis un an, et ça, je pense que c'est aussi en grande partie grâce à l'alimentation et au fait que je cuisine des repas maison tous les jours, même si c'est pas rigolo tous les jours, même si j'ai pas toujours envie de cuisiner, eh bien, c'est nécessaire de se mettre dans cette ambiance de motivation, voilà, d'apprendre des nouvelles recettes et c'est ce que j'essaie de te partager tous les jours dans ce défi. Alors, encore une fois, un grand, 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 grand merci pour me suivre dans ce défi, pour avoir été là dans les moments difficiles avec tes commentaires, tes pouces bleus énormes et gourmands, voilà, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée et aujourd'hui, je reçois encore beaucoup de messages pour me remercier justement d'envoyer les télés de repas et c'est vraiment génial, donc aujourd'hui, c'est aussi ta victoire et je te félicite. Allez, je te dis, bien sûr, à demain pour une nouvelle idée de repas et si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite au défi, eh bien, ça se passe en dessous dans la vidéo, dans la description, c'est gratuit, chaque jour, une idée de repas par mail, directement dans ta boîte mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada